L'éthique de Lévinas est un thème qui est à la mode même et qui mérite réflexion. J'avais écrit il y a quelques années un livre de critique de Lévinas qui s'appelle « Don de soi ou partage de soi » qui dit bien ce qu'il veut dire. Est-ce qu'on a vocation à se donner à l'autre ou à faire avec lui un partage de soi et de lui-même pour accéder à l'être et au possible ? Ce livre est tombé en plein élan lévinassien où tout le monde entonnait le même couplet de l'éthique du philosophe Lévinas que j'aime bien, que j'ai connu comme personne qui est quelqu'un de tout à fait remarquable, intelligent, etc. mais qui a développé une éthique qui me paraît très discutable où l'idée c'est que je suis responsable devant l'autre, que je dois vivre avec l'idée que je suis l'otage de l'autre, que je suis prêt à son service, évidemment, que tout est dû à l'autre, que l'autre c'est ce qui me porte et me définit par le don que je lui fais de ma présence, etc. Bref, une espèce d'éthique oblative de don à l'autre et aussi avec une référence au visage qui est prise dans la Bible où le visage de l'autre serait comme le haut lieu de la vérité. Et moi je disais non, c'est pas vrai tout ça. Ou plutôt ça n'est vrai qu'à certains moments aigus, lors de certains événements. Et parce que le visage de l'autre peut très bien être glauque, opaque, le visage de l'autre peut se nier, se contorsionner intérieurement pour faire comme s'il ne vous connaissait pas alors qu'il vous connaît, mais là ça l'arrange de ne pas vous connaître, etc. Parce que sa place est en danger, etc. Bref, les choses que rencontrent les gens dans leur vie qui est déjà assez aiguë, assez tendue. Mais non, donc ce livre est mis à part des spécialistes qui l'ont lu et qui m'ont écrit, le fait que ça les éclairait. J'ai même eu des échos de Lévinasien, enfin de gens qui continuent à faire des conférences sur le mode, tout pour l'autre, le don de soi à l'autre, etc. Et qui me disent, vous avez fait la seule critique de Lévinas valable en ce moment sur le marché. En tout cas, j'ai laissé courir la chose. Et puis maintenant, ces jours-ci, donc en fin 2010, j'ai entendu ça et là, lors de certaines conférences, notamment sur la paix au Proche-Orient et ailleurs, des gens qui disent, mais attendez, mais je ne suis pas l'otage de l'autre, par exemple s'il s'agit pour les Israéliens de faire la paix avec les Palestiniens. Ils y pensent comme si c'était d'abord leur seul devoir, sans se questionner pour savoir si l'autre veut la paix ou est en mesure de la vouloir, vu les pressions qu'il subit par ailleurs, etc. Bref, des gens disent, mais non, je ne suis pas responsable de l'autre. L'autre a aussi sa responsabilité. Et elle est partagée, et c'est dans ce partage qu'on peut avancer, etc. Et je me dis, tiens, on dirait que le soufflet retombe un peu et qu'on va pouvoir parler de choses un peu plus sincères, un peu plus sincèrement vécues que ce truc aberrant où des gens vous zappent comme si vous n'étiez qu'une image, parce que ça les arrange, pour tenir leur discours d'exaltation de l'autre. Et vous, vous étiez un autre quand même. Mais c'est comme ça. Et du coup, je me suis dit, mais j'ai pensé un peu plus loin que le livre que j'ai écrit sur Lévinas, où je montre, où j'explique ce qu'a pu être son drame pour aboutir à cette éthique. Mais il m'est venue une idée supplémentaire, c'est que, en réalité, quoi qu'elle soit un peu en filigrane dans le livre, elle est même assez claire, c'est que Lévinas s'est identifié comme penseur, en pensant cette éthique, il s'est identifié à ce qu'aurait dû être l'Européen dans les années 40, quand il voit les Juifs en train d'être déportés pour être gazés. L'Européen aurait dû dire, mais attendez, ça se passe sous mon nez, sur mon panier, près de chez moi, et je suis responsable, je ne peux pas être indifférent à l'autre, je dois, même au risque de ma vie, puisque l'autre risque la sienne, et que dans ce risque de sa vie, il risque d'écraser ma dignité, si je laisse faire. Donc, je suis responsable pour l'autre, dans cette situation. Et comme l'Européen moyen, soit a quelquefois résisté, mais en général, a été complice, pour ne pas dire agent actif, de la Shoah, et donc, c'est resté à Lévinas, m'a-t-il semblé, comme une inscription traumatique. Voilà ce qu'aurait dû penser l'Européen. Donc, voilà ce qu'il doit penser. Donc, je le pense pour lui, je le vis pour lui, je fais pour lui, en théorie, ce qu'il n'a pas fait pour moi, et ça sera ça, l'éthique. Et là, on se dit, là, c'est un peu surréel, parce qu'il y a quelque chose d'incantatoire là-dedans, ça n'a jamais transformé l'Européen, moyen ou pas, en un donateur oublatif du tout pour l'autre. Vous voyez déjà les tiraillements quand l'autre est l'immigré, et que ça pose des problèmes de cohabiter, et que toute une élite a inscrit que si on discute ces problèmes, on est d'extrême droite, donc on n'en parle pas. Donc, les gens sont à ruminer du tout pour l'autre, alors qu'ils pensent exactement le contraire. Du genre, et moi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut penser à moi comme autre ? Et là, je me suis dit que l'inversion était vraiment trop grosse, et que peut-être du temps va passer assez vite pour que cette réflexion, cette recherche que j'ai faite sur Lévinas, dont le sous-titre, c'est Le drame Lévinas, puisse être rediscuté.